Musique Mercredi 23 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce Flash Info. On démarre par la commune de Banikwara. Le maire Biosadakotamou a installé un nouveau bureau syndical des Émidions. Après plusieurs années de suspension, le bureau syndical des conducteurs de taxi-moto de la commune de Banikwara a finalement été installé. La cérémonie consacrant à la mise sur pied de ce bureau a eu lieu le mardi 22 août 2023 à la salle des fêtes de la mairie. En présence du maire Biosadakotamou, de ses deux adjoints, du commissaire central et bien d'autres, les 13 membres représentatifs des Émidions de tous les arrondissements de la ville ont été installés. A toute fin utile, cette nouvelle ère permettra une normalisation des relations entre le corps de ce métier et les autorités en vue d'une meilleure mobilisation des ressources. Musique Des avis partagés dans le rang des Nigériens vivant au Bénin. Le président Mohamed Bazoum du Niger a été renversé par un coup d'état militaire le 26 juillet 2023. Séquestrée dans le palais présidentiel, la communauté des États de l'Afrique de l'USC de Haro a décidé de rétablir l'ordre constitutionnel en demandant sa libération. Ceci à travers une probable intervention militaire après des négociations. Cette crise politique ne laisse pas indifférent les Nigériens vivant au Bénin, notamment à Parako. Ils apprécient la situation, les difficultés rencontrées depuis le coup d'état, tout en proposant des pistes de solution, dans l'espoir que l'ordre sera rétabli d'ici là. Musique La cour constitutionnelle va se prononcer le jeudi 24 août 2023 sur trois dossiers concernant la suspension du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Selon 24 Heures au Bénin, il s'agit d'un recours en inconstitutionnalité de la suspension de l'organe ayant pour recurrent Landry Angelo à Delacoum et autres. D'un recours contre la route autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC pour violation des articles 24 et 142 de la constitution avec Christelle Avodaro comme recurrente. Et d'un recours contre la RAC pour violation des articles 8, 23 Aléna 1er et 24 de la constitution dont le recurrent est prospect Baudrenou. En effet, la RAC avait reproché à ce groupe de presse d'avoir fait l'apologie des coups d'état dans la sous-région, ce qui viole les dispositions des articles 29, 36 et 211 du Code de l'information et de la communication, celles des articles 2 et 10 du Code de la déontologie de la presse béninoise et les conventions signées avec la RAC. Ainsi, par décision numéro 23-031 RAC du 8 août 2023, la RAC a suspendu ce groupe de presse jusqu'à nouvel ordre. Un tour rapide en Libye pour recruturer sur Flash Info. 161 migrants nigériens sont renvoyés de la Libye. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de retour volontaire en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. C'était du lundi 21 au mardi 22 août 2023. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement basé dans l'Ouest libyen, Imède Trabelsi, a déploré cette immigration clandestine. « Nous ne pouvons pas supporter ce fardeau de l'immigration clandestine seule, sans l'aide de la communauté internationale », a expliqué le ministre selon ses propos réglés par Média Jeune Afrique. Ainsi, la Libye s'oppose à l'installation de non-libyens, sauf s'ils sont étudiants ou travailleurs en règle. A en croix à l'autorité ministérielle, dans le lot, 102 personnes ont été interpellées à la frontière alors qu'ils essayaient d'entrer en Tunisie depuis la Libye ou en Libye depuis la Tunisie. A noter que le sol libyen abrite plus de 600 000 migrants, parmi lesquels 165 nigériens avaient été déjà rapatriés le 20 juillet dernier. C'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de réalisation. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada